Bonjour à tous, merci d'être là pour cette grande finale de mission ADNO organisée par Génome Québec. Mon nom est Noémie, je suis conseillère en communication et éducation chez Génome Québec et c'est moi qui va être votre animatrice aujourd'hui. Donc, suite au phénoménal succès de la première édition de mission ADNO, nous avons repris la route pour une deuxième année, épaulée par École en réseau et nous sommes allés à la rencontre des élèves de la capitale nationale de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, j'ai été en contact avec les enseignants, les techniciens et techniciennes en travaux pratiques, les élèves et les scientifiques tout au long de ce grand projet. Et j'ai bien hâte aujourd'hui parce qu'on vous dévoile enfin les résultats de cette deuxième édition. Donc, on vous garde pour à peu près une heure. On va vous faire tout le protocole de mission ADNO et ensuite chaque portion des résultats. Il va y avoir une période de questions à la toute fin. Laissez-moi d'abord vous présenter nos intervenants d'aujourd'hui. Tout d'abord, Lucie Taliana, conseillère en environnement, représentante de notre commanditaire Hydro-Québec. Et bonjour, Lucie. Sur mute, c'est correct. J'ai vu sur les lèvres le beau bonjour. Et je vais aller maintenant du côté de nos experts. Tout d'abord, on a avec nous aujourd'hui Daniel Tessier. Daniel Tessier, c'est le vice-président des centres technologiques de Génome Québec, mais est avant tout un scientifique, un microbiologiste, expert en immunologie et en biotechnologie. Et chez Génome Québec, c'est lui le responsable de toutes nos plateformes technologiques, de nos laboratoires. Avec lui, on va parler aujourd'hui de comment on a extrait et comment on a amplifié l'ADN qu'on a trouvé dans l'eau. Bonjour, Daniel. Bonjour, Noémie. Bonjour à tous. Ensuite, nous avons Julie Moisan. Julie, elle est analyste des milieux aquatiques à la Direction de la qualité des milieux aquatiques au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Elle est spécialiste des macro-invertébrés bintiques. Et c'est avec elle aujourd'hui qu'on va parler de ces invertébrés-là et de leur rôle comme bio-indicateurs. Bonjour, Julie. Bonjour, Noémie. Bonjour tout le monde. Ensuite, j'aimerais vous présenter Daniel Véraud. Daniel Véraud est microbiologiste au Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec. C'est un spécialiste des bactéries, virus et parasites. Et c'est avec lui aujourd'hui qu'on va parler des petits, petits organismes, micro-organismes qu'on retrouve dans les eaux douces. Bonjour, Daniel. Bonjour, Noémie. Et finalement, je me tourne vers Guillaume Côté, biologiste au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, à la Direction de l'expertise de la faune aquatique. C'est avec lui qu'on va découvrir quels poissons nous avons détectés dans les échantillons de mission ADNO. Allo, Guillaume. Allo, Noémie. Et bonjour à tous. Je suis bien content d'être ici avec vous aujourd'hui. Super. Mais moi aussi, je suis vraiment contente. Merci à tous nos experts d'être là. Merci à tous ceux qui nous écoutent. C'est vraiment chouette que vous nous ayez tous rejoints. Vous êtes très nombreux. On est bien contents. J'espère qu'on a des jeunes des 26 écoles qui ont participé cette année. J'espère qu'on a des enseignants, des techniciens et techniciennes en travaux pratiques. J'espère aussi qu'on a des curieux, des gens qui sont intéressés aux sciences et qui s'intéressent à la santé des cours d'eau du Québec. Un projet comme mission ADNO, c'est un projet d'envergure, évidemment. Et cette année, on a la chance de faire équipe avec Hydro-Québec dans cette grande aventure. Donc, avant de commencer, j'aimerais inviter Lucie Taliana à nous adresser quelques mots. Merci, Noémie. Bonjour, je reprends mon bonjour. Donc, ça me fait vraiment plaisir de représenter mon entreprise et mon équipe aujourd'hui avec vous autres et de vivre le dévoilement des résultats de mission ADNO. Hydro-Québec est un fier partenaire de ce projet d'envergure. Oui, parce qu'on a la santé des cours d'eau à cœur, mais surtout pour promouvoir la science auprès des jeunes. Cette semaine, justement, je parlais de l'événement à un de mes nombreuses collègues biologistes, Patricia, qui est experte du milieu aquatique, qui étudie entre autres les communautés de poissons, de la biodiversité des réservoirs. Puis, elle me disait à quel point elle était contente qu'Hydro-Québec appuie cette initiative. On se disait qu'étudiante au secondaire, on aurait vraiment aimé avoir accès à des activités éducatives passionnantes comme celles que propose Genome Québec. Moi, je peux vous dire, soyez fiers d'avoir contribué à ce projet de science citoyenne et du rôle que vous jouez pour faire avancer la société. Mais aussi, soyez fiers d'avoir participé à un projet d'équipe, d'avoir mis votre énergie en commun, vos idées, les forces et les différences de chacun dans ce projet collaboratif de grande portée. Soyez fiers de ce partage de connaissances auquel vous participez et de l'influence que vous avez sur les décisions du milieu en lien avec la protection de la biodiversité. Merci à Genome Québec de rendre de ce projet possible. Merci aux professeurs, aux techniciens, aux scientifiques et aux familles de supporter les étudiants en leur donnant du temps et des outils pour mieux connaître nos milieux naturels, nos milieux de vie, pour les aimer et mieux les protéger et les mettre en valeur. Bravo et bon événement à tout le monde. Merci beaucoup, Lucie. Je suis tellement d'accord avec ce qui a été dit. C'est des projets d'envergure comme ça qui font que la science sort des laboratoires et sur le terrain et qu'on nourrit la curiosité scientifique si importante. Merci de votre engagement envers ce projet-là. Nous sommes maintenant prêts à lancer la grande finale de Mission ADNO. Pour ceux qui nous regardent en direct de la plateforme StudioCast, vous allez voir sur l'interface, vous avez un module de questions. Donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos questions. On va avoir une période où on va tenter d'y répondre à la toute fin de la visioconférence. Pour ceux qui nous regardent en direct sur les réseaux sociaux, je vous invite à faire la même chose, laisser des questions et des commentaires, mais on va y répondre un peu plus tard. Donc, les questions vont être colligées et déposées sur le site de Mission ADNO. Donc, comme vous le savez peut-être, mais je fais un récapitulatif pour ceux qui, pour qui le projet Mission ADNO, c'est tout nouveau, c'est une initiative de sciences citoyennes. Ce que ça veut dire, c'est que c'est un projet dans lequel des adolescents, des adultes, des enseignants, des scientifiques collaborent pour mener une recherche scientifique. À l'automne dernier, malgré toutes les contraintes liées à la pandémie, c'est plus de 1100 élèves du secondaire et du cégep qui ont récolté des échantillons d'eau selon un protocole très scientifique, rigoureux, pour mener cette recherche-là scientifique. Le but, l'objectif, c'était de dresser le portrait de la santé des cours d'eau du Québec, établir la biodiversité de ces cours d'eau-là. Donc, on est allé, comme je l'ai dit précédemment, dans les régions de la capitale nationale, de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On s'est posé la question, quelle sorte de poisson, quels insectes invertébrés, macro-invertébrés bintiques et quels micro-organismes peuplent les cours d'eau de ces régions-là? Et ce qu'on a choisi d'utiliser comme outil pour analyser la biodiversité, c'est l'outil de l'ADN environnemental. Donc, je pense qu'on a besoin d'un scientifique tout de suite pour nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'ADN et qu'est-ce que c'est que l'ADN environnemental. Donc, je me tourne vers Guillaume. Donc, Guillaume, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, il faut savoir que tous les organismes vivants sont formés de cellules. La cellule, c'est la plus petite unité vivante. Chez l'humain, par exemple, il existe plusieurs types de cellules, telles les cellules sanguines, les cellules musculaires, les cellules osseuses ou les cellules de la peau. Dans les cellules, on retrouve le matériel génétique sous forme d'ADN. L'ADN, c'est un code formé de quatre lettres, ATGC. Certaines parties de ce code sont identiques pour les plus grands groupes d'organismes vivants, tandis que d'autres portions sont uniques à chaque espèce. Donc, lorsqu'un organisme vivant bouge, mange, grandit ou même se décompose, il y a des cellules qui se détachent et qui se retrouvent dans l'environnement. Ça peut être des cellules de peau, des cellules qui proviennent des matières fécales, des cellules de mucus ou des cellules d'un animal en décomposition. Donc, lorsqu'on récolte l'ADN dans l'habitat des organismes vivants, on parle alors d'ADN environnemental. Donc, c'est de l'ADN qu'on retrouve dans l'environnement. On peut le retrouver dans l'air, dans l'eau, dans la glace et dans le sol. Ces fragments d'ADN témoignent, en fait, de la présence actuelle ou de la présence passée d'un organisme. Il faut comprendre que l'ADN, c'est une molécule qui est stable, en fait, elle est stable selon les conditions et la durée dans le temps peut varier de quelques jours à quelques milliers d'années. Oui, bien, je pense que j'ai bien compris, surtout avec le petit vidéo des poissons. Donc, les animaux laissent toujours de l'ADN dans leur environnement ou des cellules complètes dans leur environnement. Et c'est ça qu'on récolte, puis on le nomme ADN environnemental. Et les élèves, comment ils ont fait pour récolter cet ADN environnemental-là? En fait, la première étape, donc l'étape essentielle, c'est de récolter une échantillon de l'environnement. Dans ce cas-ci, c'est de l'eau. Le protocole que les élèves ont suivi, c'est un protocole qui est rigoureux et qui est d'ailleurs utilisé présentement par le ministère Forêt, Fond et Parc dans les projets qu'on mène au Québec. Donc, ils ont récolté de l'eau avec une bouteille au bout d'une perche à environ 30 centimètres de profondeur. Et chaque classe était responsable de récolter 14 bouteilles de 300 millilitres d'eau. Ils ont aussi fait des observations sur la qualité des berges puis la couleur de l'eau. De retour en classe, les élèves ont filtré l'eau à l'aide de seringues et ils ont envoyé le filtre au Centre d'expertise de services de Génome-Québec. Oui, donc on a quelques photos des sites. Je les vois. C'est très différent. Il y a des sites où c'est presque bétonné puis il y en a qui sont couverts de végétation. Et la filtration. Et là, tu viens de me dire que c'est les filtres qui ont été envoyés au Centre d'expertise et de services Génome-Québec. J'ai envie d'en savoir un peu plus. Donc, quand c'est arrivé au laboratoire, qu'est-ce qu'on a fait avec ces filtres-là? Je vais me tourner vers Daniel Tessier. Donc, vous avez reçu des filtres au labo? Oui, effectivement, Noémie, on a reçu une grande quantité de filtres provenant de tout cet échantillonnage-là. Donc, on a reçu un total de 660 filtres provenant des différents sites. Les filtres étaient dans un support en plastique et ça contenait un agent dessicateur pour être sûr de les garder bien au sec. Cette méthode de capture sur filtre permet effectivement de capter l'ADN environnemental qui est pris dans les mailles du filtre. Certains de ces filtres étaient assez sales. Il y avait de la vase, des bris de plantes et ainsi de suite. Ça les rendait certains inutilisables. Ça accomplit un peu les analyses, par contre. Oui, c'est ce que je comprends parce que là, les élèves ont pris de l'eau dans les rivières puis ensuite, on met ça dans une seringue, le filtre est au bout de la seringue. Là, ils ont passé l'eau à travers le filtre, vous ont envoyé le filtre. J'imagine que des fois, c'est sale, il y a des résidus de plantes. Et comment on fait pour aller chercher l'ADN pris dans les mailles? C'est quoi la méthode? Oui, chaque filtre est traité individuellement, évidemment, pour représenter un échantillon en particulier. Donc, les filtres sont coupés en petits morceaux, déposés dans une série de solutions qui contiennent des détergents. Les détergents, c'est comme des savons, dans le fond, qui permettent de nettoyer l'ADN et de dissoudre les membranes des cellules qui pouvaient être présentes justement dans l'échantillon d'eau, comme le disait Guillaume. Et on ajoute aussi différentes solutions d'enzymes qui permettent de dégrader les parois des cellules et d'autres molécules qu'en laboratoire, on considère comme des impuretés avant d'arriver à de l'ADN purifié. Et une fois qu'on a l'ADN purifié, qu'est-ce qu'on fait avec cet ADN-là? En fait, l'ADN purifié, on le retrouve dans une toute petite goutte. Donc, finalement, on a abouti avec 660 toutes petites gouttes qui contenaient de l'ADN environnemental nettoyé et purifié. Puis une fois que cette étape d'extraction-là est terminée, on passe à une étape d'amplification. Pourquoi on amplifie? C'est parce que certains fragments d'ADN qu'on a retrouvés dans les échantillons sont présents en très, très petite quantité dans nos petites gouttes. Et pour s'assurer que le séquenceur, la machine qui va venir éventuellement, les détecte efficacement et les lit correctement, il faut passer une étape d'amplification. C'est un peu comme une manière, comme un photocopieur qui permet de multiplier le nombre de copies du matériel initial qu'on a. Donc, on utilise une méthode qui s'appelle la PCR, en anglais, Polymerase Chain Reaction. Et c'est ça qui nous permet de multiplier en laboratoire les séquences d'ADN qui avaient été prélevées dans les échantillons. Pour faire ça, finalement, on mélange une petite goutte de l'ADN qu'on a prélevée, qu'on a purifiée, avec des petits fragments d'ADN qu'on appelle des amorces, qui vont aller se coller, non pas sur la partie unique de chaque individu, mais sur une partie conservée, donc celle qui est identique pour les grands groupes d'organismes vivants, un peu comme l'expliquait Guillaume tout à l'heure. Donc, lorsque les amorces iront se coller sur les fragments appartenant à des poissons, par exemple, peu importe l'espèce, dans d'autres tubes, on aura évidemment des amorces qui iront se coller à tous les invertébrés, sans distinction entre une mouche ou un ver de terre, par exemple. Et là, on va amplifier tous les segments d'ADN qui nous intéressent. Ah, bien merci, Daniel. Je trouve ça vraiment intéressant parce que tu as parlé de parties conservées entre les espèces. Donc, il peut y avoir un bout dans le code génétique qui est identique ou similaire pour tous les poissons. La même chose pour les invertébrés. Souvent, on parle de notre code génétique comme quelque chose qui nous appartient juste à nous, qui nous est spécifique à l'individu. Mais là, ce que je comprends, c'est que ce n'est pas tout à fait ça. C'est un peu comme les humains. On est tous à peu près semblables à 99,99 %, mais il y a des petites régions qui nous caractérisent de façon spécifique. Ah bien, merci. Je suis sûre que c'est une information très importante qui va nous permettre de mieux comprendre les analyses tantôt. Et là, on est rendu après la phase d'amplification au séquençage, j'imagine. Oui, en fait, le séquençage de l'ADN, c'est une technique qui nous permet effectivement de lire le fameux code génétique. L'alphabet latin, on le connaît, contient 26 lettres, mais l'alphabet génétique en contient quatre. A, C, G et T. Puis, le séquenceur, qui est une belle grosse machine qui coûte beaucoup de sous, nous permet de lire l'ordre précis dans lequel ces lettres sont rattachées les unes aux autres. Puis, c'est ça qu'on appelle le code génétique de chaque organisme vivant. Donc, ça nous permettra plus tard de savoir spécifiquement à quel animal ou à quel micro-organisme partit l'ADN environnemental qui a été récolté. C'est l'expertise, en fait, du Centre d'expertise et de services de Génome Québec de bien préparer les échantillons d'ADN avant de les mettre dans le séquenceur pour nous assurer d'avoir la meilleure lecture possible des lettres pour avoir des résultats de qualité. Super. Donc là, tout ce qu'il y avait avant le séquenceur, c'était lié à l'eau. On avait de l'ADN purifié qui était encore dans une solution. Avant ça, on avait des filtres et de l'eau de rivière. Mais après le séquenceur, après cette grosse machine, qu'est-ce qu'on obtient? Le séquenceur produit un méga fichier contenant toutes les lettres qui ont été observées dans chacun des échantillons. Les A, C, G, T, un alphabet de quatre lettres, comme je disais tantôt. Puis en fait, ce que le séquenceur va produire, c'est plusieurs milliards de lettres qui sont lues et plusieurs centaines de millions de lettres correspondant à chacun des échantillons. Évidemment, c'est impossible de décoder tout ça à l'œil nu. Il faut faire appel à l'informatique, plus spécifiquement la bioinformatique. Dans le fond, la bioinformatique, c'est une discipline qui marie l'informatique et la biologie. Puis c'est la comparaison des séquences qu'on va avoir obtenues avec le séquenceur avec des bases de données publiques, donc des informations qui sont accumulées depuis plusieurs dizaines d'années maintenant qui vont permettre de savoir exactement à quel organisme vivant appartiennent les séquences qu'on a trouvées dans l'environnement et que vous avez prélevées dans les cours d'eau. Bien oui, c'est sûr, à regarder la diapositive, c'est sûr qu'on ne peut pas évaluer ça à l'œil nu. Ça nous prend des ordinateurs absolument. Je vais aller chercher un peu plus d'informations du côté de Guillaume Côté sur les analyses bioinformatiques. Donc, c'est une comparaison. Une comparaison avec quoi? En fait, comme le dit Daniel, en fait, à la sortie du séquenceur, on se retrouve avec des milliers de séquences, des millions de séquences, mais pour l'instant, ils sont d'origine inconnue. C'est vraiment à l'aide d'outils bioinformatiques qu'on va pouvoir comparer l'ADN des séquences inconnues avec les banques de données qui sont, avec la banque de données qui, elles, sont des séquences connues associées à une espèce. Donc, l'analyse de bioinformatique, c'est un logiciel qui est spécialisé pour faire des analyses comparatives. En fait, avec l'analyse bioinformatique, on va être capable de déterminer à quelle espèce appartiennent chaque séquence trouvée dans les échantillons qu'on a analysées. Un peu comme on le voit sur la vidéo. Donc, on compare la séquence que nous, on a trouvée avec les bases de données. Puis là, on est capable de l'associer à une espèce. Exactement. Mais ça aide des fois d'avoir des images, des vidéos. Puis, est-ce qu'avec Mission ADNO, on a réussi à faire beaucoup de ces associations-là? Est-ce qu'on en a fait des dizaines, des centaines? On a réussi à faire des milliers d'associations. Puis, pour une multitude d'espèces, en fait, on est parti des micro-organismes. On en a fait pour des macrons invertébrés. On a réussi à identifier des poissons, des mammifères et aussi des oiseaux, en fait. Wow! Eh bien, c'est super. J'ai hâte qu'on rentre dans la partie résultats. Là, maintenant que je comprends bien comment le protocole s'est déroulé, les élèves qui nous regardent, eux, le savaient déjà parce que c'est eux qui ont été sur le terrain. Mais pour tous les curieux de science, maintenant, vous savez, vous avez une bonne idée du protocole. Il est maintenant temps de parler des résultats, enfin, 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 et de ce que les analyses nous ont appris. Donc, félicitations aux élèves et aux enseignants. Surtout dans le contexte qu'on connaît cette année. On fait preuve de beaucoup de persévérance, de beaucoup de débrouillardise. Je vous remercie grandement. L'objectif de Mission ADNO, je le rappelle, c'est d'établir un portrait de la biodiversité des cours d'eau du Québec. On veut savoir quelles espèces de micro-organismes, de macro-invertébrés, bintiques d'invertébrés et de poissons, peuplent nos cours d'eau d'eau douce. Donc, je commence tout de suite la partie résultats par les plus petits organismes vivants détectés cette année. Les micro-organismes qui sont des petites plantes ou des petits animaux visibles, invisibles à l'œil nu. On a besoin d'un microscope. Je vais aller tout de suite donner la parole à l'expert microbiologiste Daniel Véraud. Donc, qu'est-ce que c'est que ça, un micro-organisme? Bon, bien, Noémie, comme tu viens de le dire, là, les micro-organismes, les organismes vivants, qui sont de taille microscopique, donc on ne peut pas les voir à l'œil nu. Comme je disais, il faut utiliser un microscope pour être capable de les voir. Il y a différents groupes de micro-organismes. Entre autres, il y a les bactéries qu'on connaît tous très bien. Il y a aussi les archées qui sont un peu moins connues, mais qui ressemblent physiquement aux bactéries. Puis, il y a aussi des protistes qui comprennent les micro-algues, les parasites. Ça, c'est des micro-organismes pour lesquels les cellules sont très différentes de celles des archées et des bactéries. Avec tout ça, il ne faut pas oublier aussi les virus. Il y a encore des débats dans la communauté scientifique à savoir si les virus, c'est quelque chose de vivant ou non. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est quand même considéré comme des micro-organismes. OK. Donc, il y en a plusieurs sortes qui ont des formes un peu différentes. Mais à quoi ça sert, un micro-organisme? Les micro-organismes sont à la base de la chaîne alimentaire. Donc, c'est une source de nourriture pour beaucoup d'autres organismes qui sont plus gros et plus hauts dans la chaîne alimentaire, comme les zooplanctons, les invertébrés, les moules et les poissons. Il y a plusieurs micro-organismes aussi qui participent à la décomposition de la matière organique. Donc, ça veut dire qu'ils vont prendre des cellules mortes et des excréments, et puis ils vont les recycler. Ils vont recycler les nutriments pour ensuite, qui eux vont ensuite être utilisés par les micro-algues, par exemple, c'est comme si on donnait des vitamines aux micro-algues pour qu'elles puissent, pour aider à leur croissance. Il faut aussi considérer que chaque espèce a un rôle à jouer dans un écosystème. Même s'il s'agit d'organismes microscopiques, leur rôle dans l'écosystème est important. Oui, chaque espèce a son rôle, c'est bien de le rappeler. Et justement, j'aimerais en savoir un peu plus sur pourquoi c'est important d'étudier les micro-organismes, surtout dans un contexte comme mission ADNO, où on cherche à évaluer la santé ou la biodiversité des cours d'eau. Pourquoi c'est important de commencer par les organismes microscopiques? Bien que les micro-organismes ont des bénéfices considérables pour les écosystèmes aquatiques, c'est important pour nous de les surveiller, surtout de surveiller les micro-organismes qui entraînent des infections ou des maladies. Donc, au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, on surveille spécifiquement des micro-organismes dans l'eau pour être en mesure d'informer la population si jamais il y a des risques pour la santé qui sont présents. Donc, on va utiliser des micro-organismes pour détecter la contamination ou une dégradation d'un écosystème. Donc, autant ils ont des bénéfices parce qu'ils sont dans la chaîne alimentaire, ils vont permettre de dégager des vitamines pour d'autres organismes. Autant il y en a certains qui sont liés un peu plus à la contamination qu'il faut surveiller. J'imagine que les données de mission ADNO vous ont permis de vérifier ces micro-organismes-là. Quel a été votre bilan? Le bilan, nous autres, c'est que les micro-organismes qu'on a détectés avec le projet Mission ADNO, c'est des habitants normaux des cours d'eau. Donc, on a retrouvé une diversité de bactéries, de cyanobactéries, de micro-algues photosynthétiques, en plus des autres micro-organismes qui, eux, vont consommer les bactéries et les archées. On a aussi, avec les échantillons récoltés par les élèves, on a été en mesure de surveiller des indicateurs de contamination fécale. – Mais oui, c'est ce que je vois à l'écran, le suivi des sources de contamination. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? – Oui, mais ce qu'on a trouvé intéressant, c'est que dans tous les cours d'eau, on a retrouvé des micro-organismes de l'ordre des bactéries d'Alès. Ça, c'est des bactéries qui vivent dans les intestins des animaux, incluant les mammifères, les oiseaux et les poissons. Il y a le genre bactérioidais, qui nous intéresse plus particulièrement, qui est utilisé pour la détermination des sources de contamination, qu'on appelle en anglais le source tracking. Donc, comme on en a trouvé dans la majorité des sites échantillonnés pour mission ADNO, on pourrait éventuellement utiliser ces bactéries-là pour vérifier si les… mais pour se renseigner, dans le fond, pour voir si les contaminations pourraient être causées par une contamination fécale présumée, à savoir si la source provient, soit de porc, de bœuf, d'oiseau ou d'humain, par exemple. On a aussi trouvé dans tous les sites échantillonnés des bactéries du genre Legionella. Ça, c'est des bactéries qui sont inoffensives quand elles sont dans leur milieu aquatique, c'est leur milieu naturel. Mais il y a plusieurs espèces qui peuvent devenir problématiques lorsqu'elles sont présentes dans des sites, dans des tours de refroidissement à l'eau. Ça, c'est des tours qui sont utilisées pour climatiser les grands bâtiments, par exemple. Wow! Bien, je suis contente de savoir ça. Je suis sûre que les élèves qui nous écoutent aussi sont contents de savoir que vous avez découvert des micro-organismes que vous utilisez pour la traçabilité ou qui pourraient être utilisés pour la traçabilité, pour suivre des sources de contamination. Donc, je suis bien contente. Je me souviens que l'année passée, on avait découvert des cyanobactéries. Est-ce qu'on en a découvert cette année aussi ou détecté cette année? Oui, 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 on en a détecté. On en a même vu dans tous les cours d'eau. Mais il faut prendre en considération que les cyanobactéries, c'est des organismes qui sont présents sur terre depuis des millions d'années. Donc, ils sont naturellement présents un peu partout, dont les cours d'eau du Québec. Il y a certains genres de cyanobactéries qui sont à surveiller, par exemple, parce qu'ils peuvent produire des toxines qui peuvent nous rendre malades. Donc, grâce aux données de mission ADNO, on a effectivement identifié certains sites qui sont à surveiller davantage. Par contre, il n'y a pas de quoi s'affoler. Il faut juste s'assurer de surveiller les efflorescences dans ces sites-là. Les efflorescences, c'est quand il y a une grosse augmentation du nombre de cellules dans un plan d'eau. Il arrive que les cellules se concentrent aussi et puis forment de l'écume à la surface. L'eau devient alors très verte, un peu comme si on avait renversé de la peinture verte dans l'eau. Les efflorescences et les écumes peuvent être dangereuses, non seulement pour la santé humaine, mais aussi pour la faune. Parce que lorsqu'elles meurent, ces cellules-là vont libérer des toxines dans l'eau. Donc, ça veut dire qu'au final, ça peut causer des mortalités au niveau des populations de poissons. Il est important de ne pas se baigner quand on voit que l'eau commence à être un peu verte. Quand on doute la qualité de l'eau en fonction de la couleur, c'est important de ne pas se baigner et de ne pas laisser non plus nos animaux de compagnie aller se baigner là-dedans. Ça ne peut pas être dangereux pour la santé. Les missions ADNO nous ont permis de savoir où aller faire d'autres prélèvements et quels sites surveiller avec un peu plus de précision. Ça inclut la rivière Sénis-Coupé, la rivière Chaudière, le lac Saint-Augustin et le lac Saint-Charles aussi. Il faut qu'on surveille pour les efflorescences à cause que dans ces plans d'eau-là en particulier, il y a des genres qui ont un potentiel toxique, qui ont été détectés. Merci aux élèves qui ont fait des échantillonnages dans ces cours d'eau-là. Les données qu'on a issues de vos échantillons sont très utiles. Ce que j'ai entendu, Daniel, c'est que vous allez les surveiller de plus près, ces sites-là. Merci beaucoup de nous avoir expliqué ce qu'était un micro-organisme, pourquoi c'est important et ce que vous avez découvert dans les échantillons. J'ai envie maintenant d'aller vers les organismes un peu plus gros, vers les macro-invertébrés baintiques. Je vais aller du côté de Julie Moisan. Donc, on va devoir repartir du début. Julie, qu'est-ce que c'est que ça, un macro-invertébré baintique? En fait, les macro-invertébrés baintiques, on les appelle souvent baintos, c'est plus simple. Donc, c'est des organismes qui n'ont pas de colonne vertébrale, qu'on peut voir à l'œil nu. Ce sont souvent des insectes, des mollusques, des verres, des cristassés. Puis, ils vivent au fond des cours d'eau et des lacs aussi. Puis, évidemment, ils servent de nourriture à beaucoup d'espèces de poissons, d'oiseaux ou d'enfoulios. Parfait. Donc, des petits insectes invertébrés dans le fond des cours d'eau. Et pourquoi est-ce que c'est important d'étudier les macro-invertébrés baintiques? En fait, ce sont des bons indicateurs de l'état de santé des cours d'eau. C'est comme ça qu'on les emploie, nous, au ministère. Donc, ils répondent à des perturbations, qu'ils soient d'origine physique, chimique ou biologique. Donc, dans un site, à partir de la composition de la faune, on peut évaluer les effets de la pollution ou des altérations d'habitats aquatiques ou riverains sur le milieu, finalement. On a différents organismes qui ont des tolérances à la pollution. Donc, ici, sur une échelle de 0 à 10, on a des organismes qui sont sensibles, donc qui sont situés près du 0 et des organismes qui sont situés près du 10, qui sont beaucoup plus tolérants à la pollution. Donc, dans un milieu, si on a beaucoup d'organismes qui sont sensibles à la pollution, on va déduire que notre milieu est en santé. Au contraire, si on a énormément d'organismes qui sont tolérants, on va savoir qu'il y a probablement un problème. Puis, à ce moment-là, il faudra investiguer pour en savoir la cause. Ah, ça aussi, c'est une information intéressante. Ce n'est pas tous les macro-invertébrés qui réagissent de la même façon. Il y en a des plus sensibles, d'autres plus tolérants. Et vous, quand vous regardez la composition de cette communauté-là, vous êtes capable de voir si elle a changé. Justement, est-ce que ça change des communautés de macro-invertébrés d'une année à l'autre ou d'une saison à l'autre? En fait, les communautés sont assez stables dans le temps, surtout dans les milieux en santé. Cependant, quand on fait des suivis, il faut s'assurer d'être dans la même période de temps. Normalement, nous, on fait à l'automne parce que les communautés peuvent changer à l'automne et au printemps. Il y a des cycles de vie. Donc, ces communautés-là, si, par exemple, il y aurait une contamination et des versements, on verrait la communauté qui réagirait à ça. Dans le sens du contraire, il y a toujours de l'espoir, c'est qu'on peut améliorer si notre communauté n'est pas en santé, si on fait des actions. Donc, si on fait des améliorations, par exemple, qu'on gère mieux notre pollution, qu'on met des bandes riveraines, par exemple, on peut voir les communautés qui s'améliorent. Ça fait qu'on voit les améliorations d'un côté et de l'autre. Si le milieu s'empire, on voit l'impact sur les macroinvertébrés bêtiques. Et si le milieu s'améliore, on peut aussi voir l'amélioration sur cette communauté-là. C'est cool. Et dans le cadre de mission ADNO, là, j'arrive à nos résultats, à nous. Est-ce que nous en avons détecté? Oui, on a détecté des macroinvertébrés. On a détecté surtout des hytes. Donc, on va voir une petite vidéo. Des éponges d'eau douce. Souvent, les gens ignorent qu'il y a des éponges en eau douce, mais il y en a. On a découvert des gastéropodes. Des insectes aussi, de l'ordre des dictaires, des émitaires. On a aussi des papillons. Ce que les gens, souvent, ne savent pas aussi, qu'il y a des papillons dont les larves vivent en eau douce. On a eu aussi beaucoup de verres en nématode. Ce qui a été un petit peu surprenant pour moi, comparé au genre de suivi qu'on fait normalement, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'insectes dans les résultats, ce qui n'est pas représentatif de ce que nous, on trouve. Il y avait quand même plusieurs rivières qu'on avait déjà échantillonnées. Donc, on avait anormalement peu d'insectes qui étaient identifiés. Ah! Donc, on a réussi à identifier certains invertébrés, mais il y en a d'autres qui semblent être absents ou qu'on n'a pas réussi à détecter. Est-ce que tu aurais une hypothèse, Julie, pour la faible détection ou on ne sait pas du tout? Bien, en fait, on pourrait penser, ici, on voit sur le vidéo comment ils sont près du fond. Donc, les macrovétérubriques sont vraiment associés au fond. Donc, ils peuvent être cachés entre les roches, sous les roches. Ils peuvent être dans les premiers centimètres de sédiments aussi. Donc, on pourrait penser que l'ADN est plus difficilement détectable dans la colonne d'eau que les étudiants avaient comme protocole à suivre de vraiment échantillonner la colonne d'eau et non d'éviter finalement d'aller près des sédiments. Alors, ça peut être une piste à explorer. Oui, j'ai aimé ça, la petite vidéo. Le macroinvertébré, bien, tu sais, qui était dedans d'une espèce de sac de couchage en roche, vraiment sur le fond de son cours d'eau. Donc, on comprend qu'il est bien protégé. Oui. Est-ce qu'il y a des résultats qui ont attiré ton attention? Est-ce qu'on a des découvertes cocasses ou des trucs qui sont un peu intriguants cette année dans l'analyse des macroinvertébrés bêtiques? Oui, en fait, il y a deux résultats qui sont intéressants à mon sens. Dans la Vierge-Azer, on a découvert le petit ourson que vous voyez sur la diapositive, qui est un tardigrade. C'est un petit ourson aquatique. Donc, il est très, très petit. Maximum, c'est 1,5 mm. Il peut être dans les milieux aquatiques, mais aussi dans les milieux terrestres. Il y en a sur la Terre un peu partout. Mais ce qui est fascinant au niveau de cet organisme-là, c'est qu'il est ultra-résistant à beaucoup de choses. Donc, il va résister à des pressions extrêmes, aux ultraviolettes, à des températures extrêmes. Il peut même résister au vide spatial. Donc, il y en a certains qui ont émis l'hypothèse qu'il pourrait être d'origine extraterrestre. Wow! Et la deuxième découverte intrigante, elle s'est faite au lac Saint-Augustin. C'est un lac près de Québec, qui est un lac d'eau douce. Puis, on a découvert le petit mollusque qu'on voit sur la diapositive encore, qui s'appelle Curtiela. Donc, c'est un petit bivage. C'est tout petit. C'est quelques millimètres. Et puis, c'est intriguant parce que le lac Saint-Augustin, évidemment, c'est un lac d'eau douce. Mais le lac Saint-Augustin est d'un tout petit bassin versant sur lequel il y a un réseau routier qui est bien développé. Donc, l'hiver, on entretient les routes avec des sels de voirie. Puis, avec le temps passant, les années qui passent, le sel s'est ramassé dans le fond du lac. Donc, la couche, surtout la couche près du fond du lac, est plus salée qu'elle devrait être dans un lac d'eau douce. Donc, bon, est-ce qu'il est là vraiment avec l'ADN? Ce qu'on ne peut pas savoir, c'est si l'individu était vraiment vivant. Est-ce qu'il vit dans le milieu ou bien c'est simplement un individu mort, transporté par un oiseau ou des fientes d'un oiseau qui est allé se nourrir en milieu marin, admettons. Donc, ça reste intéressant. Puis, pour avoir le fin mot de l'histoire, il faut investiguer davantage. Merci d'avoir partagé les découvertes cocasses avec nous. Moi, ça m'intrigue beaucoup. Je vais aller faire des petites recherches sur le tardigrade. Il a l'air assez spécial. Et là, je comprends que vous allez investiguer encore un peu plus sur le fameux lac Saint-Augustin et le petit mollusque qui habituellement vit en eau salée. Merci, Julie. Merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça sur les macrons invertébrés bintiques. Je grossis encore la taille de l'organisme auquel je m'intéresse. Donc, on vient sur les plus gros organismes vivants qu'on détecte avec mission ADNO, en tout cas qui nous intéresse, les fameux poissons. Donc, Guillaume, est-ce qu'on a détecté des poissons cette année avec les échantillons de mission ADNO? Oui. En fait, au total, on a réussi à détecter 20 espèces de poissons, en fait, dans tous les échantillons d'eau qu'on a analysés. On n'a eu aucune surprise, en fait, de par nos connaissances sur la répartition des espèces d'eau d'eau sur Québec. On s'attendait un peu, dans les milieux qu'on échantillons, à trouver ces espèces-là, en fait. Ce n'est pas une surprise. Parmi ces 20 espèces, il y a quand même 12 espèces que c'est la première fois qu'on les détecte, en fait, comparativement à l'année dernière. Une espèce en particulier, puis pourquoi? Qu'est-ce qui peut expliquer ça, en fait? C'est que cette année, dans la région de Québec, autour de Québec, la capitale nationale, comparativement à l'année dernière, où est-ce que c'était dans la grande région de Montréal, il faut comprendre que la grande région de Montréal, les cours d'eau, ils ont subi plus de pression, en fait, par l'humain, en fait. Donc, c'est un petit peu plus pollué. Il faut aussi comprendre que les rivières dans le secteur de Montréal sont... La température de l'eau, en moyenne, est beaucoup plus chaude, en fait. Puis, c'est reconnu que la biodiversité en poissons est toujours beaucoup plus grande vers l'ouest, en fait, dans le secteur de Montréal que plus dans la région de Québec. Une des espèces, en fait, qu'on a permis de détecter, c'est le premier salmonidé qu'on a détecté, c'est l'ombre de Fontaine, en fait. Puis ça, c'est pas une surprise, parce que l'ombre de Fontaine, elle ne tolère pas des températures d'eau chaude, en fait. Quand l'eau dépasse 20 degrés Celsius, bien, elle n'est pas capable de survivre à ça. Donc, c'est normal qu'on a détecté dans nos cours d'eau à nous, parce qu'on était plus en milieu rural, où est-ce qu'il y a moins eu d'impact, en fait, de l'humain, puis où est-ce que les températures, bien, ils sont plus froides annuellement, en fait. Un autre résultat intéressant concernant l'ombre de Fontaine, c'est qu'au même moment qu'on détectait l'ADN d'ombre de Fontaine, on a aussi détecté l'ADN de ses proies préférées, en fait, qui est les naseux, naseux du rapide, et les chabots, en fait. Ça fait que c'est pas une surprise qu'on détecte l'ADN de ces trois espèces-là dans le même cours d'eau. Comme on a mentionné plus tôt, il y a des micro-organismes puis des micro-invertébrés qui servent de nourriture aux poissons, mais il faut comprendre aussi que les poissons, au cours de leur stade de vie, bien, ils deviennent carnivores, en fait, puis ils vont eux-mêmes manger des poissons. Un poisson, un ombre de Fontaine sous forme juvénile va se nourrir de petits micro-invertébrés puis de micro-organismes, mais quand elle devient une taille suffisante, une taille adulte, bien, c'est là qu'elle va commencer à se nourrir de poissons, en fait. Wow! Mais je savais pas, ça, c'est très intéressant. C'est intéressant aussi d'expliquer pourquoi on détecte pas les mêmes espèces de poissons dans des milieux urbains ou dans des milieux ruraux. Parler de la température, de l'eau, la tolérance de certains poissons à leur environnement un peu plus large. Et là, j'ai vu sur l'image, sur la diapositive, que c'était chabot tacheté ou chabot visqueux. Est-ce qu'on l'a découvert, l'ombre de Fontaine, avec les deux poissons? Pourquoi ils sont un par-dessus l'autre? En fait, malheureusement, on n'est pas capables de les distinguer. Premièrement, notre connaissance géographique, la répartition de ces deux espèces-là, ils chevauchent au Québec. Ça fait que ce serait possible, en fait, de retrouver ces deux espèces-là dans le même cours d'eau. Deuxièmement, l'analyse génétique. En fait, le code génétique de ces deux espèces-là, pour le fragment qui a été amplifié dans notre projet, en fait, est identique entre ces deux espèces-là. Malheureusement, l'analyse génétique qu'on a faite pour la mission ADNU ne nous permet pas de distinguer ces deux espèces-là. Malheureusement. C'est à ce moment-ci que c'est important, la pièce d'information, le petit bout d'information que nous a donnée Daniel Tessier. Tantôt, il y a des parties du génome qui sont similaires ou identiques pour des grands groupes d'espèces. Et il y a des parties qui sont spécifiques à chaque individu-là. Ce que je comprends, c'est que pour ces deux poissons-là, c'est seulement la partie qui est identique pour les deux qu'on a réussi à détecter. Oui, exactement. Et j'ai vu vite, vite, vite sur la première slide qu'on avait détecté du doré jaune. Je ne sais pas si c'est une mauvaise information que j'ai. Peut-être qu'il y en a d'autres qui nous regardent qui ont la même impression. Je pensais que le doré jaune vivait plus en lac qu'en rivière. En fait, le doré jaune, c'est une espèce qui bouge beaucoup. En fait, on le retrouve beaucoup dans le fleuve Saint-Laurent. Mais ce n'est pas surprenant de le retrouver à l'automne en rivière parce que le doré, en fait, c'est une espèce qui se reproduit au printemps. En fait, on est en pleine reproduction du doré au Québec. Mais avant de se reproduire, il va quand même recommencer à revenir dans la rivière proche de son site de frais à l'automne. Donc, ce n'est absolument pas une surprise de retrouver l'ADN de doré jaune en rivière à l'automne. C'est même un très bon indicateur. Super! Super! Je suis contente d'apprendre ça. Je range dans un petit tiroir dans mon cerveau. Pour plusieurs sites d'échantillonnage cette année, on n'a pas réussi à détecter de poissons. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de poissons qui vivent dans ce cours d'eau-là? Pour les élèves qui nous regardent, comment on analyse une non-détection? Ça, c'est une très bonne question que tu as là, Noémie. Avec l'ADN, c'est important de comprendre qu'on ne peut pas confirmer, en fait, l'absence d'une espèce. On va seulement parler de détection ou de non-détection de l'ADN de l'espèce. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas détecté l'ADN de poissons dans un environnement qu'il n'y avait pas de poissons, en fait, dans cet environnement-là. Ça peut être simplement parce qu'on n'a pas réussi à capturer l'ADN ou l'ADN est en trop petite quantité et qu'on n'a pas réussi à l'amplifier, en fait. Ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y avait pas de poissons dans l'écosystème qui est échantillé. Bon, super. Ça me rassure parce que je suis presque sûre qu'il y a des élèves qui savent déjà qu'il y a des poissons dans ces cours d'eau-là, mais peut-être qu'on n'aura pas réussi à faire de détection. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais nous, on n'a pas réussi à capturer l'ADN ou à l'amplifier. Merci à tous nos experts, tous nos intervenants. On a fait à tous les organismes d'intérêt, du plus petit au plus gros, des micro-organismes, aux macro-invertébrés, aux poissons. Donc, on a une bonne idée des résultats globaux détectés par Mission ADNO. Évidemment, tous les résultats complets sont sur le site de Mission ADNO. J'invite les élèves et les enseignants après la visio à aller fouiner sur leur page dédiée ce qui a été détecté dans leur site d'échantillonnage. J'aimerais maintenant qu'on revienne, qu'on discute un petit peu avec nos experts. Mission ADNO avait pour but de brosser un portrait de la santé des cours d'eau du Québec. J'aimerais savoir qu'est-ce qui menace la santé des cours d'eau d'eau douce. Je vais commencer par Julie. Bien sûr, il y a la pollution qui est d'origine anthropique. Ça, c'est de la pollution qui est causée par nos activités à nous, les humains. On peut penser à la pollution d'origine municipale, donc par les eaux usées. On peut penser à la pollution aussi d'origine industrielle. On peut aussi penser à la pollution qui vient du milieu agricole. Donc, on pense surtout aux engrais et aux pesticides. Puis à ce moment-là, il s'agit d'une pollution qu'on dit diffuse parce qu'elle ne vient pas directement d'un tuyau. Elle est un petit peu partout dans l'environnement. Puis une chose qu'il ne faut pas sous-estimer aussi, c'est la destruction des habitats. Donc, qui pose des pertes importantes à la biodiversité. Est-ce que c'est la même chose du côté des micro-organismes? Est-ce qu'il y a des éléments qui menacent leur santé ou leur diversité? Oui, du côté des micro-organismes, dans le fond, on peut penser que la contamination, elle peut être effectivement d'origine humaine, mais elle peut aussi être d'origine animale. Je vais prendre l'exemple des plages. Souvent, quand les plages vont être fermées à la baignane, ça va être à cause qu'il y a une trop grande concentration de bactéries d'origine fécale dans l'eau. Mais dans ces cas-là, la plupart du temps, ça ne vient pas nécessairement des humains, ça vient des oiseaux, donc des déjections animales, des oiseaux qui auraient profité aussi de la plage pendant qu'on n'était pas là. Et puis, ça va faire en sorte qu'il va y avoir une contamination microbienne. Donc, ce n'est pas nécessairement l'achalandage des gens qui va causer les contaminations dans l'eau des plages, ça peut être aussi les oiseaux. Donc, il y a plusieurs personnes qui, plusieurs individus, plusieurs espèces qui aiment profiter des plages, les humains, mais autant les espèces animales. Et du côté des poissons, qu'est-ce qui menacerait la santé des cours d'eau, leur biodiversité? Comme discuté plus tôt par mes collègues, c'est sûr que la pollution va grandement affecter les communautés de poissons. Comme les micro-organismes, on utilise beaucoup les poissons aussi pour évaluer l'état de santé d'un cours d'eau parce qu'il y a des espèces beaucoup plus sensibles que d'autres. On l'a vu avec l'ombre de fontaine, si la température, souvent la déforestation peut amener l'augmentation de la température d'un cours d'eau, ça va amener la disparition de l'ombre de fontaine. Une autre menace qui est de plus en plus importante, c'est la présence d'espèces aquatiques envahissantes. On les dit exotiques parce que c'est des espèces qui ne proviennent pas du Québec. En fait, elles ont été apportées à Québec d'une façon ou d'une autre. Une fois qu'elles sont installées dans le milieu, elles prennent la place des espèces indigènes du Québec, donc des espèces qui étaient déjà là. Elles prennent leur place dans les écosystèmes. C'est une autre menace sur les communautés de poissons qu'on a au Québec. Oui, ça fait plusieurs menaces et j'aimerais vous entendre sur une qui n'a pas été nommée encore, mais est-ce que les changements climatiques, eux, pourraient aussi être une menace pour la santé des cours d'eau ou pour la biodiversité? Julie, qu'est-ce que tu en penses? Oui, en fait, les changements climatiques touchent déjà les écosystèmes aquatiques puis vont continuer, évidemment, à les toucher davantage dans le futur. Quand on parle de changements climatiques, ce qui attire souvent notre attention, c'est les événements extrêmes, donc des pluies diluviennes, des fortes pluies, des inondations, des sécheresses. Évidemment, comme au niveau des macrovertébrés bintiques, bien, eux autres, ils dépendent de l'eau, de l'eau en quantité et en qualité. Ces événements extrêmes-là affectent ces deux compartiments-là. Donc, face au changement climatique, finalement, les organismes, ils ont trois choix. Donc, ils peuvent s'adapter avec la situation nouvelle qui existe. Ils peuvent migrer, donc s'en aller ou bien ultimement, ils ne sont pas capables de faire une ou l'autre de ces options-là, bien, ils peuvent périr. Par exemple, si on parle d'une augmentation de température, comme disait Guillaume, une augmentation va chasser des espèces qui ont besoin d'eau froide pour leur cycle de vie, puis ouvrir la porte à des espèces qui ont besoin d'eau plus chaude, puis évidemment, comme le dit Guillaume, au niveau des espèces envahissantes, peuvent profiter de la situation également. puis face au changement climatique, tous les organismes, admettons, face à un changement de température, tous les organismes n'ont pas la même résistance ou la même adaptabilité. Il y a des organismes, par exemple, les larves de l'ubelule vont avoir une phase terrestre ailée, donc, qui est très mobile, donc, ils vont pouvoir aller plus loin, tandis que les organismes, eux autres, qui sont vraiment pris dans le milieu et qui ne sont pas mobiles, bien, c'est moins bon pour eux, finalement, ils peuvent aller jusqu'à mourir, finalement. Oui, on comprend, quand on peut se déplacer, on peut peut-être éviter un peu le problème, ou en tout cas, repousser dans le temps le problème. Là, j'entends beaucoup parler d'eau plus chaude, que ça fait des, il y a des impacts sur le milieu quand l'eau se réchauffe, quand les conditions biotiques changent. J'ai envie d'aller voir du côté des micro-organismes, est-ce qu'un changement comme ça dans un environnement, une eau plus chaude, ça pourrait avoir un impact? Oui, du point de vue des micro-organismes, c'est sûr, ça va avoir un impact. On va avoir un peu le même type de changement qu'on a avec les organismes plus gros, c'est que c'est des organismes qui sont plus habitués à l'eau chaude qui vont venir s'installer. Donc, des organismes qui, normalement, en ce moment, le plus vers le sud, on va pouvoir les voir apparaître dans nos cours d'eau comme des cyanobactéries à potentiel toxique. Par contre, du côté des fonctions de dégradation et de production primaire, on peut s'attendre à ce que ça reste dans les cours d'eau malgré les changements climatiques parce qu'il y a d'autres bactéries qui vont prendre le dessus. Super. Merci beaucoup. Ça nous donne une belle idée des menaces ou en tout cas de ce qu'il faut surveiller pour préserver la santé de nos cours d'eau au Québec. Là, j'ai bien compris avec les interventions de Julie et de Guillaume qu'on n'avait pas réussi à détecter toutes les espèces présentes dans nos écosystèmes. Est-ce que vous avez des suggestions, des améliorations qu'on pourrait faire au protocole pour une éventuelle troisième édition? Là, je vois Daniel Hocher de Latins. Je vais aller tout de suite du côté du laboratoire. Oui. En fait, c'est tout à fait vrai. Dans toute démarche scientifique, c'est normal d'avoir à devoir améliorer un protocole. On pense souvent que des expériences scientifiques fonctionnent du premier coup, mais ce n'est pas le cas. C'est un peu comme en cuisine quand on fait des recettes. Ça ne marche pas toujours du premier coup. Donc, il faut appeler Ricardo puis il faut chercher Ricardo pour améliorer notre recette. Donc, on fait appel à des... On regarde les observations qu'on a eues suite aux résultats. On pose des hypothèses, on modifie le protocole puis on recommence. Donc, c'est important de se valider avec d'autres scientifiques ou d'autres cuisiniers, dans ce cas ici, pour tester des expériences dans plusieurs contextes différents. Puis, spécifiquement, pour le projet de cette année, ça a été évoqué, il y aurait lieu de mieux respecter le protocole de prélèvement d'eau pour avoir des filtres qui sont moins sales. Les échantillons d'eau, on l'a mentionné tantôt, peuvent être, évidemment, contenir de la terre, du sable, de la boue, des plantes et ça devient difficile de les amplifier par la PCR en raison de différentes composantes chimiques qu'on retrouve naturellement dans l'environnement mais qui inhibent certaines des enzymes qu'on utilise pour la réaction de PCR. Donc, il a fallu cette année ajouter un niveau de purification de l'ADN additionnel qui s'est avéré très utile voire même nécessaire pour améliorer la qualité des résultats. Puis, une deuxième façon, on a évoqué la notion de détection. Bien là, il y aurait peut-être lieu de modifier les conditions de PCR, donc d'amplification, pour faire plus de photocopies de certains des fragments qui étaient plus rares, présents de façon plus rare dans les réactions, dans les pédules qui ont été purifiées. Super, bien des pistes d'amélioration, c'est toujours bienvenu. J'aime bien l'analogie avec la recette. On peut toujours peaufiner notre recette. J'ai envie d'aller voir du côté du protocole de collecte, peut-être du côté de Guillaume, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer sur le terrain? Oui, tout à fait. En fait, il faut comprendre que le chantier de la rivière, ça amène un défi supplémentaire parce que l'ADN se déplace rapidement en fait d'une rivière. En fait, elle va suivre le courant. Donc, c'est possible qu'on peut adapter notre échantillonnage en fonction du courant. Donc, on va aller chercher des endroits dans la rivière où il y a un petit peu moins de courant. Ça peut être un méandre où la rivière tourne, où ça ralentit ou derrière un obstacle comme une grosse roche ou comme dans une petite baie de la rivière. En fait, on va comprendre, les recherches actuelles nous montrent qu'il y a une accumulation d'ADN des espèces dans ces endroits-là de la rivière. Une autre façon, il faut comprendre qu'une rivière ne s'est pas homogène. Quand une rivière est longue de plusieurs kilomètres, il y a différents types d'habitats dans une rivière, donc différents types de communautés de poissons qui sont possibles. Donc, ça serait d'échantillonner dans les différents types d'habitats tout au long de la rivière pour avoir une biodiversité un petit peu plus complète de la rivière. Il y a toujours lieu d'améliorer, mais il faut comprendre que dans une rivière, ça amène beaucoup de défis. Oui, c'est ça. Je trouve que vous avez des superbes idées. Vous partagez vos connaissances. Je suis sûr qu'on va pouvoir améliorer le protocole. Et j'ai bien compris dans vos interventions individuelles que ça vous avait aidé. L'outil de l'ADN environnemental vous a permis de sélectionner des sites à surveiller. Julie nous a parlé des découvertes cocasses. Pour avoir le fin mot de l'histoire, il va falloir continuer de faire des expériences. Donc, c'est comme un outil supplémentaire, l'ADN environnemental, pour aider dans les protocoles de recherche que vous faites déjà. J'ai envie de m'assurer que les données du projet Mission ADNO restent valides. Même si on a des améliorations à faire, il y a peut-être des enseignants, des techniciens, des élèves qui nous écoutent. Les données qu'on a récoltées cette année, ils restent valides. Daniel? Oui, excuse-moi. Oui, ça reste tout à fait valide. Dans le fond, c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser ici au ministère de l'Environnement pour la détection des sources de contamination fécales. Puis, c'est aussi envisagé de l'utiliser pour détecter la présence d'espèces végétales envahissantes comme le myriophylle à épis. Donc, avec l'ADN environnemental, on peut s'attendre à détecter des espèces envahissantes au tout début de l'évasion au moment où il est encore possible d'intervenir. Donc, toi, tu ouvres une nouvelle porte. On pourrait même l'utiliser pour des plantes. Le myriophylle à épis. Donc, une autre avenue possible d'amélioration, on verra dans la cinquième ou la sixième édition de Mission ADNO. Est-ce que pour toi, Guillaume, les données restent valides? Oui, tout à fait. En fait, il faut comprendre que nous, pour l'acquisition de données, c'est la base pour prendre les meilleures décisions de gestion au ministère. En raison de le grand nombre de rivières et de cours d'eau qu'on a au Québec, de lacs, en fait, c'est impossible pour nous, malgré notre bas de volonté, d'échantillonner un petit peu partout. Un projet de sciences citoyennes comme ça, c'est super important parce que les données recueillies vont être ajoutées à nos bases de données. Ça fait qu'on augmente, en fait, les connaissances qu'on a sur les communautés de poissons au Québec. Ça fait que ça va nous permettre, au final, de prendre des meilleures réponses de gestion, en fait, pour les différents enjeux. Wow, c'est super. Et du côté de Julie, des macros invertébrés, est-ce que toi, c'est des données qui restent valides pour toi? Oui, finalement, c'est un nouvel outil qui s'ajoute à ceux qu'on a déjà pour évaluer la santé des cours d'eau. Donc, entre autres, je pense qu'au niveau de la biodiversité, ça ajoute beaucoup. C'est sûr que les protocoles, bon, vont être peaufinés avec les années. Comme on disait, bien, c'est normal. Oui, exactement, c'est normal. Donc là, je vois qu'on a beaucoup de commentaires et de questions dans le clavardage. Je vais me permettre une dernière question, puis ensuite, je vais vers les questions des élèves. Donc, pour vous, les experts, chercheurs qui travaillaient sur des projets scientifiques toute l'année, je pense notamment au Centre d'expertise et de services des normes Québec qui reçoit des tonnes de projets scientifiques. Qu'est-ce qui fait qu'un mission ADNO est un projet vraiment spécial? Ça fait un an et on oublie toujours encore de faire une sourdine. Donc, les analyses d'ADN environnementales provenant du projet mission ADNO viennent effectivement s'ajouter aux méthodes d'échantillonnage classiques, des observations traditionnelles des cours d'eau, des mesures physico-chimiques, des registres de poissons qui ont été pêchés, les efflorescences d'algues, comme en parlait Daniel, qui sont rapportées par les riverains. Donc, effectivement, c'est un outil de plus dans l'arsenal pour mieux comprendre ce qui se passe dans l'environnement. Donc, l'ADN environnemental cette année nous a permis d'aller chercher une quantité incroyable d'informations nouvelle. Puis, justement, ça se rajoute aux données de l'an dernier, mais ça se rajoute à l'ensemble des autres types de prélèvements de données scientifiques. Et c'est un projet qui est unique parce qu'on a eu l'aide de plus de 1000 scientifiques en herbe. Donc, pour faire une étude d'une aussi grande envergure, c'est grâce à vous, les étudiants, que ce projet-là de sciences citoyennes a pris forme et ça rend vraiment ce projet-là absolument unique. Donc, comme le rapportaient mes collègues tout à l'heure, on a effectivement trouvé plein de nouvelles séquences que les scientifiques vont essayer d'identifier et pour venir compléter des bases de données internationales et être utilisées par des scientifiques de partout dans le monde. Donc, c'est vraiment des résultats d'une grande valeur et qui sont utilisés, ils en faisaient état tout à l'heure, par les instances gouvernementales notamment afin de prendre des décisions éclairées en matière de gestion de l'environnement. Donc, c'est vraiment un projet absolument unique qui vient complémenter des outils qui existaient et qui continuent d'exister mais avant la génomique. Donc, on est passé dans l'ère génomique de l'étude de l'environnement. Oh wow! Des données prises ici qui servent à des scientifiques d'ici mais qui sont aussi mis à disposition de scientifiques à l'international. Je trouve ça vraiment, vraiment génial. J'espère que les élèves sont fiers d'avoir participé à un aussi grand projet. Et je vais y aller tout de suite avec une question d'une enseignante de Francine Langlois. Elle nous dit « Il pleuvait vraiment beaucoup lors de nos échantillonnages. Est-ce que cela peut avoir eu un impact sur la qualité de nos échantillons? » S'il y a quelqu'un qui veut… Oui, visite. J'aimerais commencer pour le point de vue microbiologique. C'est sûr que la réponse c'est oui. Parce que quand il y a beaucoup de pluie, la pluie va tomber sur les terrains privés, elle va tomber dans les champs, les stationnements, donc un peu partout. et puis en s'écoulant vers les plans d'eau, va ramasser avec elle un peu de tout ce qui se retrouve sur son passage. Ça, ça peut inclure des déjections animales. Donc, ça fait qu'en période pluvieuse, surtout quand c'est des grosses pluies, les contaminations d'origine fécale dans les cours d'eau ont tendance à augmenter. Voilà. Oui, ça peut avoir eu un impact. Est-ce que ça peut avoir un impact ailleurs aussi? Je vois Daniel encore rocher pour les… Oui, en fait, c'est peut-être une répétition, mais je pense que c'est super important dans le contexte de cette question-là. C'est que, justement, comme le disait Daniel, après une pluie, il y a plus de sédiments qui sont en suspension et ça fait en sorte qu'au niveau du laboratoire, les filtres sont beaucoup plus sales, beaucoup plus difficiles à nettoyer et en extraire l'ADN environnemental. Donc, oui, de collecter après une pluie, ça peut avoir un effet important sur le projet. Et je pourrais… Je ne peux pas bouger, oui? Je pourrais ajouter quelque chose. Dans le fond, la pluie qui tombe lors de l'échantillonnage, c'est une chose, mais la pluie qui a précédé l'échantillonnage est aussi importante. Donc, ça peut être quelques heures ou quelques jours parce qu'il y a un temps de réponse à la rivière, finalement, le niveau d'eau va augmenter et puis à ce moment-là, il va y avoir beaucoup plus de sédiments. Donc, des fois, l'eau brûle et il ne pleut pas, mais il n'y a plus abondamment deux jours avant, par exemple. Bon, bien, ça fait le tour de la question et je pense même que ça répond à une autre question qu'on a dans le clavardage qui nous demande pourquoi retrouve-t-on de l'ADN d'animaux terrestres dans les échantillons de missions ADNO? Là, si j'ai bien compris avec le ruissellement que Daniel Vérot nous expliquait, c'est un peu ça la réponse aussi. Oui, exactement. On peut parler de matières fécales, on peut retrouver de l'ADN sur beaucoup. En fait, on retrouve de l'ADN de bovins, de bœuf, de vaches, mais aussi de cochons qui sont sûrement dus au ruissellement des matières fécales vers les cours d'eau. On peut aussi trouver l'ADN de mammifères ou d'oiseaux qui utilisent le cours d'eau pour habitat comme des canards ou des ratons laveurs qui vont vers le cours d'eau pour s'abreuver. C'est tout à fait normal qu'on peut retrouver de l'ADN des autres espèces que des poissons en est cours d'eau. Donc, ce n'est pas juste des animaux totalement aquatiques, mais il faut prendre en compte tout l'écosystème qui est autour et l'ADN peut ruisseller. Exactement. Super, mais je pense que ça répond à cette question-là. J'en ai une autre qui me semble très intéressante parce que je me suis posé cette question-là aussi. Que font les poissons et là, je vais ajouter et les macro-invertébrés bantiques durant l'hiver? Parce que nous, on fait nos échantillonnages juste avant le gel. Mais après, qu'est-ce qui se passe avec les animaux qu'on a détectés? Si je peux commencer pour les poissons, en fait, l'hiver, ce n'est pas une saison particulièrement intéressante pour les poissons parce que souvent, il y a beaucoup moins de nourriture, en fait. Les poissons, ils vont se trouver à un endroit dans la rivière ou dans les cours d'eau où la glace n'est pas à toute la hauteur de la colonne d'eau. Ils vont attendre le retour du printemps et du beau temps et de la nourriture. Est-ce que c'est la même chose du côté des macroinvertébrés bantiques qui les attendent? Oui, ça ressemble. Finalement, souvent, ils vont faire des migrations entre la zone peu profonde, donc la zone littorale où est-ce que la glace justement va être de bord en bord, vont aller un petit peu plus en profondeur. Puis, pendant l'hiver, l'activité est diminuée ou bien arrêtée. Puis, tout ça va reprendre avec le réchaussement des températures printanières. Super. Je sais qu'on arrive à la toute fin de la vidéoconférence. Je me permets une dernière question qui nous arrive de Rebecca. Est-ce que les humains ont de l'ADN identique à l'ADN des poissons? Je la prends. Oui. C'est sûr qu'il y a certaines séquences du code génétique des humains et des poissons qui sont très, très similaires, jamais nécessairement identiques, mais elles ont des origines communes dans la grande histoire de l'évolution de la vie sur Terre. Ah, c'est si bien répondu. Bien, Daniel, ça me tente de te donner le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux élèves, aux enseignants, aux curieux de sciences qui nous écoutent? Je dirais longue vie au projet Mission ADNO. On en est seulement la deuxième année, mais les résultats nous ont permis d'identifier différentes espèces du vivant comme il a été question tout le long de la présentation aujourd'hui dans différents cours d'eau et d'apprécier effectivement la biodiversité. Ils nous donnent vraiment un état des lieux du cours d'eau échantillonnée à un moment précis, un peu comme une photo qui est prise au printemps versus une photo qui est prise à l'automne. On réalise qu'on est au même endroit, mais le portrait change un petit peu. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est en mesure vraiment de dire qu'il faut poursuivre ce projet-là pour permettre, entre autres, de bonifier les observations classiques dont je parlais tantôt et la beauté d'un projet comme celui-là, c'est vraiment de pouvoir le refaire pour monitorer dans différents moments de l'année aussi, d'une année à l'autre pour permettre de voir si l'impact de la pollution, les changements climatiques et ainsi de suite. Une autre raison de poursuivre, les conférenciers nous l'ont confirmé, c'est que les résultats qui ont été recueillis cette année comme l'année dernière vont vraiment servir au ministère pour pousser plus loin les analyses et les aider à prendre des décisions clériques. Chez Génome Québec, on a une mission aussi, dans notre mission chez Génome Québec, on a aussi un volet éducatif, donc un volet d'éducation. Puis on espère que l'expérience de cette année, l'expérience de sciences citoyennes aura été inspirante pour les jeunes par rapport à la démarche scientifique, peut-être susciter un intérêt pour les carrières scientifiques, on l'espère. Puis parce que, dans le fond, il y a toutes sortes de beaux métiers qui permettent ce genre d'expérience-là, que ce soit ceux qui prélèvent les échantillons sur le terrain, les gens dans les laboratoires ou les gens qui utilisent les outils informatiques sophistiqués pour retracer les origines, évidemment, de l'ADN environnemental. Donc, ça prend toutes sortes de scientifiques pour mener à bien un aussi grand projet puis faire avancer les connaissances en général. Merci beaucoup, Daniel. C'était un super mot de la fin. Moi, je vais dire un grand merci. Merci à tous nos partenaires. Merci à École en réseau. Merci à Hydro-Québec. Merci au ministère des Forêts, de la Forne et des Parcs. Merci au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Merci à nos intervenants d'aujourd'hui, Julie, Guillaume, Daniel et Daniel. C'était vraiment intéressant de vous avoir. On a beaucoup mieux compris tout ce qu'on a détecté avec Mission ADNO. Et merci à tous les gens qui nous écoutent en live. Ceux qui vont nous écouter en différé aussi, qui vont écouter l'enregistrement. n'hésitez pas à poser des questions, laisser des commentaires et visiter le site de Mission ADNO pour avoir toutes les réponses. Donc, je vous souhaite une super belle journée et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada